Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons regarder l'appel de la déesse de Colette Baron-Ride. Alors avant de commencer cette review, je voulais juste un petit peu vous expliquer mon positionnement par rapport aux jeux avec plusieurs déesses de panthéons différents. Donc en fait, ça fait pas mal d'années que j'achète des jeux avec des déesses, que j'en teste, que j'essaye d'utiliser ces jeux. Et je me suis aperçue qu'en fait, personnellement, je n'aime pas trop quand on mélange des panthéons différents. En fait, je n'aime pas passer d'un panthéon à l'autre parce que j'aime les choses qui sont homogènes. Je trouve plus facile de travailler avec, plus inspirant. Ce qui fait que ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté un jeu avec des déesses, avec des panthéons différents. Celui que j'utilise le plus, mais que je n'utilise quand même pas beaucoup, c'est celui de, qui d'ailleurs, qui n'est plus autopublié, le Dark Goddess Tarot, qui est maintenant Mass Market, mais que j'avais acheté en autopublié, où je l'avais échangé, je ne me rappelle plus. Donc je crois que je l'avais eu grâce à un échange. Mais sinon, voilà, j'ai un petit peu de mal. Par contre, je suis assez fan du travail de Colette Baron-Ride. Donc, voilà, j'avais, je m'étais dit, tiens, celui-ci, peut-être qu'il va me plaire et que je vais l'utiliser. Et en fait, voilà, il y a certaines choses qui me plaisent moins, qui me parlent moins. Alors, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut dire que ça ne correspond pas trop à ma façon de travailler. Mais par contre, c'est un très joli jeu, donc je suis super contente de vous le montrer. En plus, il y a une boîte que j'adore, que je trouve très belle. Je pense que c'est une des plus jolies boîtes de ce style-là qu'a conçu, je crois que c'est I.A. House qui a dû le concevoir. Donc là, c'est une traduction, voilà, avec un petit texte derrière. La déesse vous invite à entrer en relation avec l'univers afin de contacter la puissance du féminin et restaurer l'équilibre du monde. Répondrez-vous à cet appel en tenant compte de ses conseils. Qui pourriez-vous devenir si vous preniez possession de votre véritable pouvoir ? Donc, 52 cartes illustrées par Géna de la Grottalia. C'est vrai que ça fait plusieurs années que Colette Baronry travaille avec cet artiste qui a fait d'ailleurs de très belles choses. Donc, on a un magnifique coffret avec un joli livre. Alors, l'intérieur n'est pas en couleur, mais vraiment, le livre est super, je trouve, super joli. Et puis, à l'intérieur, nous avons une boîte avec les cartes. Donc, même chose, la carte est super jolie, ça glisse bien, on a un petit message à l'intérieur. D'ailleurs, on a des très belles cartes avec, je trouve, une qualité de carte qui est super agréable, j'aime beaucoup. Et puis, voilà, donc on va regarder les cartes, mais dans un premier temps, quand même, on va regarder un petit peu le livre, comment est-ce qu'il est conçu. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que nous raconte Colette Baronry dans son bouquin ? Et qu'est-ce qu'on va avoir quand on va faire un tirage de cartes ? Donc, elle a fait une introduction, hop, voilà, sur l'appel de la déesse. Attendez, on va pousser les cartes. Voilà, les déesses affirment leur présence, donc ça, c'est sa vision à elle des déesses. Une visite de Kali, donc elle raconte quelque chose, une expérience qu'elle a eue. Comment utiliser l'appel de la déesse ? Comment battre les cartes au sujet des messages et des cartes à l'envers ? Comment poser une question ? Des tirages, donc tirages quotidiens, avec qu'est-ce que je dois savoir actuellement ? Que faire pour favoriser mon bien-être ? Quel pourrait être le dénouement potentiel si je continue sur cette voie ? Donc, voilà, après, il y a plusieurs tirages, voilà, beaucoup de tirages qui permettent d'utiliser les cartes. C'est vrai que Colette Baron-Rhin, ça fait très longtemps qu'elle fait des oracles, et donc elle a l'habitude, en fait, d'écrire et de créer des jeux. Donc, souvent, ces jeux, je trouve qu'ils sont très bien faits, leur structure est super intéressante. Et la façon qu'elle a de présenter les choses, je trouve qu'elle est assez synthétique, et en même temps, avec suffisamment de détails pour pouvoir guider et aider à comprendre le message des cartes. Alors, votre invitation, les déesses et leur signification. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un message d'empowerment, donc de prise de pouvoir, et un message d'alignement. Donc, en fonction de ce dont on va avoir besoin, alors, est-ce que ça correspond à endroit envers ? Au sujet des messages et des cartes à l'envers, voilà. OK, donc ça, c'est l'équivalent d'endroit envers. Donc, vous savez que moi, je n'utilise pas, encore moins sur ce type de carte. Mais ça peut être si la carte, c'est une carte où vous avez besoin d'être poussé, encouragé, ou d'être un petit peu remis sur le bon chemin. Donc, ça dépend un petit peu du type de question et de la signification de la carte que vous allez tirer, enfin, de la position de la carte. Par exemple, je n'y arrive pas, ça ne marche pas. Peut-être que vous avez besoin, soit qu'on vous encourage à continuer et à reprendre du pouvoir, ou alors de revoir un petit peu la façon dont vous vous conduisez, ou la façon de penser, ou la façon d'agir. Donc, ça, c'est un petit peu, ça va dépendre un peu de votre question et de ce dont vous avez besoin. Parfois, c'est utile de tout lire, les deux, empowerment et alignement, parce que vous allez trouver, vous allez sentir intuitivement, quel message est le plus adéquat par rapport à votre problématique. Alors, par exemple, celle-ci, adaptabilité. Quand vous aurez défini vos intentions pour changer certains aspects de votre vie, pour qu'elles soient améliorées, plus épanouies, lucratives, prospères, créatives, avec plus de sens, etc., l'adaptabilité sera le pouvoir sur lequel compter. Votre ancienne personnalité familière, habituée à sa zone de confort, est à présent invitée à danser en territoire inexploré. Donc voilà, on a quelque chose qui va inciter à bouger. Donc, sachez que vous avez tout ce qui est nécessaire actuellement. Vous êtes en alignement avec N, la déesse métamorphe de la mythologie celtique, qui peut passer sans effort de notre monde à celui de la féerie. Son pouvoir d'adaptabilité pétille en vous. La magie est prête à se manifester. Donc, en fait, dans ce jeu-là, on n'a pas énormément de détails sur les déesses. On a plus, en fait, un travail avec les déesses au niveau des archétypes. Et en fait, elle a pris les déesses. Elle a regardé quel type d'archétypes, quel type d'énergie, enfin un archétype qu'elle porte, parce que certaines déesses portent beaucoup d'archétypes et pas mal d'énergie différente. Donc, elle en a choisi un. Et donc, c'est à travers ça que vous allez avoir la guidance. Alors là, par exemple, sur l'alignement, qu'est-ce qu'on a ? Parfois, vous vous retrouvez incapable de réagir face aux défis de la vie, ayant l'idée fermement ancrée que les choses devraient se passer d'une certaine façon. Il est difficile de s'adapter aux circonstances changeantes en étant ainsi accroché à des situations familières ou une ancienne identité. Où seriez-vous trop attaché à la forme que prendra le résultat désiré ? Donc voilà, là, il y a une histoire de... C'est pas... Enfin, c'est aussi l'alignement, mais c'est parce qu'on est resté un peu coincé sur des idées précises et que ça nous empêche, en fait, de réussir. Donc voilà, on est à nouveau pas énormément sur un processus de dévotion à une déesse, travailler avec une déesse. On peut demander de l'aide à la déesse, si on a envie, pour nous aider, par exemple, à avoir cette adaptabilité. Mais c'est plus... Je trouve qu'il y a plus un traitement psychologique, développement personnel que mystique. Donc en ça, quelque part, le jeu me plaît presque plus qu'un jeu où on a vraiment tout un système de dévotion différent pour chaque déesse. Voilà, mais c'est vrai que souvent, elle est plus... Je la trouve beaucoup plus psychologique, développement personnel, Colette Barouryde, que... Que... Pardon, dévotion à une déesse. Donc voilà, alors, on va avoir ça, bien sûr, pour toutes les cartes. Voilà, puis... Une présentation sur l'auteur et l'artiste. Tiens, d'ailleurs, eux ne mettent pas autrice, mais auteur. Les deux se font, en français, on a les deux qui sont reconnus, sachant que normalement, c'est autrice, si on suit les règles de français, mais la plupart du temps, on met auteur. Moi, j'avais mis autrice sur mes comptes, après j'ai mis auteur. Non, j'avais mis auteur, pardon, avec un E, après j'ai mis autrice. Voilà, je suis en pleine réflexion sur le mot. On va regarder les cartes. Les cartes sont très belles. Elles sont réalisées à partir de photos. Et j'avoue que, malgré le fait que les cartes soient vraiment très, très jolies, elles sont très belles, j'adore le traitement qui est fait, ça me gêne, en fait, de reconnaître des personnes. Voilà, donc, c'est pas au niveau esthétique, c'est un très beau jeu esthétique, c'est certainement, peut-être même, un des plus beaux que j'ai, mais je préfère les dessins, quitte à ce qu'ils soient moins bien réussis, moins esthétiques, pour pouvoir plus facilement me projeter dans le dessin. En tout cas, c'est vrai que quand, moi, je me projette dans des... Enfin, quand je travaille avec des dieux ou avec des déesses, souvent, j'utilise soit des peintures, soit, d'ailleurs, soit des peintures naïves, soit des sculptures, donc j'ai plus l'habitude de travailler avec des vieux matériaux, donc pas forcément avec des photos. Donc, j'ai pas... Il n'y a pas quelque chose... Enfin, il n'y a rien au niveau émotionnel qui se crée quand je vois des photos. J'ai plus l'impression de voir un livre de mode. Donc, voilà. Mais c'est sûr que le jeu est vraiment très, très beau. Je trouve que l'artiste a fait vraiment du super travail. Alors, certaines, par exemple, celle-ci, je l'aime beaucoup. Je pourrais travailler avec la carte. Mais les déesses avec lesquelles je travaille, ce n'est pas des représentations que j'ai l'habitude d'utiliser. Par exemple, Isis, pour moi, Isis, elle ne ressemble pas à ça. Enfin, je ne l'ai pas matérialisé et visualisé comme ça. En fait, les dieux et les déesses, ils n'ont pas forcément de... Pour moi, en tout cas, dans ma façon de voir les choses, ils n'ont pas forcément une forme ou quelque chose de défini. C'est plus une énergie, une sorte d'énergie qui, quand on la contacte, une énergie mystérieuse, qui, quand on la contacte, on a notre cerveau qui va mettre une image dessus en fonction de notre culture, en fonction de l'habitude que l'on a, enfin, des choses qui nous sont plus proches pour... On va quelque part... Notre cerveau va matérialiser l'énergie en fonction de notre personnalité. C'est pour ça que c'est assez difficile de mettre des photos. C'est beau, hein. Vraiment, c'est magnifique. La mat. Voilà, par exemple, Marie, moi, je ne la vois pas du tout comme ça. Je ne la vois absolument pas comme ça. Là, j'ai l'impression d'une... d'une Marie dans un magazine, en fait. Dans un magazine de mode, par exemple. Donc, c'est... Voilà, pour moi, c'est... Je ne vais pas... Il n'y a rien qui se passe quand je vais voir Marie et l'illustration. Alors que j'aime bien quand il y a quelque chose d'émotionnel qui se produit lorsque je regarde la carte. Même chose, la Morrigan. Je la... Alors, j'aime bien le travail autour de l'illustration qui a été fait. Attendez, je vous la mets parce qu'elle est vraiment jolie. Mais en fait, peut-être ce qui me gêne, c'est que ce sont... Les visages ont un caractère très... un fort caractère. C'est-à-dire les personnes, je pense que je pourrais les reconnaître dans la rue. Donc, c'est... Voilà, ça me gêne. Perséphone. Réa. Voilà, celle-ci, je préfère... Je ne sais pas. En fait, je trouve les illustrations tellement belles et en même temps, je n'arrive pas à utiliser le jeu. et je cherche un peu pourquoi. Si vous, vous avez un gros coup de cœur pour le jeu, partagez sous la vidéo parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent ce jeu. la femme bison blanc. Elle est belle aussi. Voilà, donc, en résumé, c'est un très beau jeu. Voilà, il y a un très beau travail graphique. Il y a un travail au niveau des archétypes qui a été fait au niveau du livre et qui est super intéressant. mais pour moi, ça ne colle pas, en fait. Ça ne marche pas. L'alchimie. Il n'y a pas d'alchimie. Il n'y a pas de... Voilà, ça ne fonctionne pas pour moi. Il n'y a pas une petite étincelle qui a fait que ça marche. Bon, ce n'est pas bien grave parce qu'il y a plein d'autres jeux qui fonctionnent pour moi. Donc, voilà. Mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'il est très beau. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'aiment beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Pour moi, ça fait partie quand même des jeux qui sont bien faits, bien conçus et qui ont des belles illustrations. Donc, voilà. Tant mieux. Je vous embrasse. À bientôt.